C'était il y a quelques semaines, Christophe Maé sur la scène de l'Olympia. Ce soir-là, le chanteur ne fait pas son grand retour musical, mais apporte son soutien à une association caritative. C'est normal de se mobiliser en tant qu'artiste. Je pense que c'est hyper important de tous se réunir et de récolter le maximum de fonds. Après le succès du titre, les ricochets en 2011. Les projets caritatifs et musicaux se multiplient. Concerts de prestige, concerts surprises, projets participatifs, même le caritatif vert a trouvé sa place. Tous les moyens sont bons pour mobiliser le public. C'est un business qui se renouvelle, qui mute, qui fait preuve de créativité. On est inventif dans le charity business. Et si pour certains artistes, musique et caritatif sont une évidence, pour d'autres, s'investir dans le caritatif est un risque face à la pression médiatique. Le problème, c'est que les médias nous le reprochent. Alors on ne sait plus s'il faut le faire ou pas. Comment rallier le public à sa cause ? Quels sont les nouveaux moyens pour mettre en avant ces projets musicaux ? Quels sont les risques pour la carrière d'un artiste ? Enquête. Non, vous n'êtes pas dans le dernier festival à la mode, mais à l'Olympia, au concert qui célèbre les 10 ans de l'association Laurette Fuguin. Pour l'occasion, nombreux sont les artistes à avoir répondu présents à l'invitation de Stéphanie Fuguin, fondatrice de l'association. Cette Olympia est un moment très fort parce que ça rassemble beaucoup d'artistes qui ont eu généreusement envie de répondre oui pour fêter ces 10 ans de combat. Des moments forts en émotion et qui mobilisent chaque année de plus en plus d'artistes. Cette année, plus de 20 personnalités avaient accepté l'invitation de Stéphanie Fuguin face à une salle comble. Un bon moyen de fêter l'anniversaire de l'association, faire venir le public et récolter des fonds. Disons qu'il y a des gens de temps en temps qui montent la voix. Je pense qu'un artiste a envie de donner, quoi. Alors il donne à travers sa musique, il donne à travers son art. C'est pas forcément juste au spectacle, ça peut aller au-delà. De la tête d'affiche de la chanson française aux petits nouveaux, tous sont concernés par des causes qui leur tiennent à cœur. S'investir dans le caritatif fait partie du job. C'est une façon d'interpeller les gens directement. D'abord, on devrait imposer aux chanteurs, danseurs, comédiens d'être là, de participer. Je trouve que c'est une bonne manière de faire réagir les gens et de se sentir concernés par une cause. Il était un pays qu'on citait en maison. Et si avant les enfoirés étaient les seuls maîtres en la matière, aujourd'hui les artistes veulent défendre de plus en plus de causes. Tout au long de l'année, malgré un emploi du temps souvent très chargé. J'essaie de ne pas trop non plus m'éparpiller pour rester crédible dans tout ce que je fais. J'ai une cause environnementale, une cause pour les enfants, là une cause pour le cancer. J'essaie de ne pas en faire plusieurs dans le même domaine pour que ma voix porte vraiment quand je viens aider des gens. Ne pas s'éparpiller pour rester crédible, une priorité pour ces artistes qui sont de plus en plus sollicités et qui se doivent de répondre présents. Mais face à la multiplication des causes, les associations et les chanteurs doivent trouver de nouveaux moyens pour se démarquer et surtout continuer à mobiliser le public. Ce n'est pas une cause qui va mobiliser un public, non. C'est l'adéquation entre un plateau, donc des artistes sur scène du moment, intéressant, qui véhiculent de bonnes idées, mais aussi une bonne ambiance, une cause bien sûr noble et puis un événement. Pour Pierre Souchon, qui organise depuis trois ans un événement caritatif autour de la maladie d'Alzheimer, il était important d'être en adéquation entre la cause et les artistes qui la défendent. Symboliquement, c'était bien que pour organiser ce concert pour cette cause, j'invite des gens avec qui j'avais tissé des liens, j'avais des souvenirs, on avait tous des souvenirs entre nous. Les complicités, les regards et tout ça, ce qui se passe sur scène, ça se voit beaucoup dans le public. Et tout ça, c'est des choses sans que ça se dise, ça se ressent. Mais la nouvelle recette à la mode, c'est le label My Major Company et l'association Les Voix de l'Enfant qui l'ont mis en place. En s'unissant, ils ont trouvé une nouvelle façon de toucher le plus grand nombre, avec le participatif. Un concept très simple qui permet au public de produire lui-même un album caritatif. On trouvait que le concept de faire appel aux gens, à la générosité du public, pour financer ce disque, que ce soit ce single ou ce double album, c'était un nouveau moyen de faire du caritatif en effet, et puis de mobiliser, de faire passer le message. Et si les causes humanitaires mobilisent plus que jamais public et artiste, le caritatif vert, lui, peine encore à trouver sa place, mais pourrait être la nouvelle tendance des mois à venir. Un nouveau concept qui vient tout droit des pays de l'Union Européenne. Au lieu de payer une place de concert, le public vient avec un déchet high-tech, comme un vieux téléphone portable ou un ordinateur, qui sera ensuite recyclé. On appelle ça les recycling parties. C'est une question que personne ne s'est jamais posée, même à l'école. Moi, je n'ai aucun souvenir de journée de sensibilisation concernant ce sujet-là. Je trouve ça chouette qu'en plus, on se serve du biais, qu'on fasse ça par le biais de la musique, pour en parler aux gens. Une sensibilisation qui ne s'était encore jamais vue. Le caritatif et le vert étaient quand même très... C'était encore assez obscur dans la tête des gens. Donc il a fallu trouver une sorte de modèle économique pour les intéresser. Et la Recycling Party, le succès de cette soirée, c'est de mélanger justement la bonne conscience avec le festif. Et si la presse est unanime concernant ces événements caritatifs, il ne faut pas oublier que certains médias restent assez sceptiques quant à la véritable raison de l'investissement des artistes sur ces différents projets. C'est assez obscur le business caritatif. Effectivement, les artistes sont très prudents quant à leur relation avec les médias parce qu'ils ont très peur d'être taxés d'opportunistes. Communiquer autour du caritatif, c'est très touchy, très délicat. La chanteuse-là m'a souffert de cette relation souvent tumultueuse entre artistes caritatifs et médias. Et elle n'a pas hésité à nous le faire savoir. C'est vrai que parfois on a envie de faire beaucoup plus. Mais on se dit, ouais mais si je le fais, on va dire que c'est pour... Non, je le fais parce que ça me fait plaisir, ça me touche. Enfin bref, voilà. Les médias, c'est très compliqué à gérer. Mais bon, je m'en fous, je fais mon truc. Et je n'ai pas besoin de faire ça pour montrer ma gueule. D'ailleurs, on coupe. Chaque année, il y a plus de 10 nouvelles scènes en France qui se créent au profit d'un projet caritatif. Une concurrence en forte hausse ces dernières années qui oblige les artistes et le public à faire des choix conséquents. Si le participatif et le caritatif vert sont les deux tendances à suivre de près en cette fin d'année, il ne faut pas oublier que le single Ricochet du collectif Paris Africa s'est vendu à plus de 60 000 exemplaires l'année dernière. Caritatif et musique ont encore de beaux jours devant eux.